Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarou, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour ce mardi 19, mardi 19 avril parce qu'aujourd'hui c'est lundi de Pâques. Alors bon lundi de Pâques, si vous êtes férié, tant mieux pour vous. Si vous travaillez, bon courage, j'espère que vous vous goinfrez de chocolat ou au moins que vous appréciez ce beau lundi ensoleillé ici. On va aller voir les énergies pour mardi donc. Alors vous pourriez avoir une nuit agitée. On nous dit un rythme assez ordinaire, on est relevé de la tension, on se réoriente. Essayez de donner des noms à vos problèmes ou à quelque chose qui vous embête de façon entêtante. Laissez faire les choses. Une fois que vous vous êtes réorienté, vous avez nommé d'où vient le schmilblick, ensuite vous laissez faire. Bon, ce serait bien ça qu'on arrive à identifier les problèmes que l'on nomme juste les solutions et qu'elles arrivent. Un peu comme quand vous êtes en train de chercher une place de parking, ça m'est arrivé là dernièrement. Dans un endroit hyper touristique, il faut que je trouve une place, il faut que je trouve une place, il faut que je trouve une place. Et pouf, elle était là, bien sûr qu'elle était là. Tu l'as demandé, elle sera là. Vous voyez ce que je veux dire. Bien entendu. Bref, allons voir les énergies pour ce mardi 19 avril. Ça y est, on peut se découvrir de deux fils même ici. Ça sent presque le printemps, je crois bien. Quand même, allons voir les énergies et les messages à vous transmettre pour ce mardi. J'allais dire, il y en a trop. Je l'ai senti quand les cartons tournaient. Je ne sais pas laquelle c'était, mais je l'ai senti. Dans quelle direction je vais avec ce 3 de bâton ? Dans quelle direction je vais ? Je ne sais pas trop quoi faire de moi. J'ai de grandes envies. J'ai de grandes envies que les choses se passent bien, que je puisse vraiment me stabiliser, construire, etc. Et puis en même temps, je ne sais pas exactement dans quoi. Alors, c'est même plus que l'idée de se lancer. C'est d'avoir, j'ai envie de dire, des envies plein la tête. Et puis de se rendre compte que là, dans l'immédiat, alors je ne sais pas si c'est les énergies qui font que... Regardez cette carte du 3 de bâton. Il est là. Moi, tout ça, j'aimerais bien, mais je peux point. Voilà. Alors, il y a quelque chose. C'est un peu comme quand on est devant une porte fermée, pour moi, le 3 de bâton. Et on a le 6 de coupe dans l'envers du 6 de coupe. Quelque chose de très nostalgique. Oh, moi, dans mon temps jadis, je me souviens. Vous faites les anciens, on se marre du matin. Moi, de mon temps, ça ne se passait pas comme ça. On a le pape qu'on avait pour ce tirage du dimanche. 5 de coupe. Ah bah, dis donc, 8 de coupe. 5 de bâton. 5 de bâton, 8 de coupe. Tu vas y arriver, Magali. C'est drôle, parce que quand j'ai pris ce jeu... Mais pour une fois, je voulais prendre celui-là. Et quand j'étais en train de battre les cartes, on a eu ce 2 de denier. On dirait que vous ne mettez pas la tête là où il faut. Ou où il faut, en tout cas. Comme si vous étiez en train de vous focaliser sur quelque chose qui ne fonctionne pas. Au lieu de vous focaliser sur ce qui fonctionne. Alors, intéressant parce que ce pape, il est très... Il est pourtant dans... En plus, dans le tarot des oppositions, on a l'endroit à l'envers. On a pourtant l'endroit du pape, mais il est dans le négatif du tirage. Donc, on a le sentiment d'une situation où, effectivement, vous avez vécu des choses dans le passé qui étaient probablement très roses, très agréables. Et puis là, comme ça ne se déroule pas exactement de cette manière. Ou alors, ce qui vous amène à votre but. Prend peut-être... On a beaucoup de... On a des bâtons et des coupes avec une carte du 2 de denier au milieu. Le 2 de denier au milieu, pour moi, c'est un peu avoir du mal à s'organiser, effectivement. Ou alors, avoir un peu emmêlé ses pinceaux dans ses priorités. Tout en se disant, avec ce 5 de coupe en plus. 5 de coupe, 6 de coupe dans cette position-là. Ah oui, mais ça ne marche jamais. Ah oui, mais... Bon, c'est un petit... On dirait un coup de mousse, mardi. Pour certains d'entre vous... Et j'ai presque envie de dire... Pour certains, faites attention. Parce qu'avec ce pape, juste là, vous pourriez réussir à vous auto-convaincre, je pense. Que c'est compliqué. Ou pas que c'est compliqué, mais que ça n'avance pas. Que ça devrait aller plus vite. T'es là... Alors, quand on parlait des tensions de la pleine lune, vous pouvez aussi avoir, j'allais dire, un creux. Le creux d'après la pleine lune, d'après le... Ouais ! Mais il y a surtout... Il y a surtout... Ce qui est important dans ce tirage, c'est qu'il y a des choses, on voit bien, qui vous tiennent à cœur avec le 6 de coupe. Qui, pour moi, est quand même la carte d'une réciprocité émotionnelle. Donc, que ce soit un travail dans lequel vous vous sentez plus dans vos... Plus bien, ou que vous commencez quelque chose. Même que ça fassiez longtemps que vous soyez dedans. Il y a quelque chose de très... Oh, bah oui, mais... Moi, si je pouvais, ça serait comme ça. Ça serait comme ça. Il y a quelque chose de très rêvé, de très espéré, de très... Mais avec un petit côté... C'est dommage que ça ne se passe pas comme ça. Mais vous n'êtes pas du tout enfermé. C'est ça qu'il faut vous dire. Vous n'êtes pas du tout enfermé. Le 3 de bâton, le 8 de bâton, il y a toujours des portes qui vont s'ouvrir. Mais là, c'est juste que dans ce mardi-là, là, vous n'avez pas l'impression que les portes s'ouvrent. Vous n'avez pas l'impression que vous êtes en plus capable de faire quoi que ce soit. Alors que c'est juste une question d'organisation. Alors, comme je vous dis, faites attention avec ce pape. Parce qu'il y a des gens qui seront susceptibles en plus... Alors, j'allais dire de vous enfoncer. Ce n'est pas forcément ça. Mais ça peut être un de vos amis qui a... Vous savez, quand cette personne dit les choses, c'est comme ça et ce n'est pas autrement. Il y a quelque chose de très appuyé chez le pape. Ça peut être même, alors j'allais dire, votre patron. Quelqu'un de plus vieux que vous. Quelqu'un de plus... Qui est hiérarchiquement à plus de connaissances. Ou en tout cas, qui pense qu'il en a plus. Et qui peut vous dire, oh bah oui, effectivement. Vous savez, la personne faite de bonne conscience qui donne des conseils. Mais en même temps, ça vous met la tête sous l'eau. Oui, effectivement. Bah oui, mais c'est la situation. C'est le monde en ce moment. Tu sais, voilà comment les choses se passent. Voilà comment... Et puis, quand on est le pape, on sait. Enfin, on sait ce qu'on dit. On sait ce qu'on veut. On a la grande autorité suprême. Ou en tout cas, on s'est mis la couronne sur la tête. Couronne de pape. On s'est mis la tiare papale sur la tête. C'est une tiare, non ? Comment ça s'appelle ? On s'est mis le bonnet de pape sur la tête. Et je pense que cette personne... Parce que ça peut être un peu dogmatique, le pape. Si le pape est dans une situation... Et imaginons, par rapport à ce tirage, vous, avec ce trois de bâton, on voit bien que vous voulez construire quelque chose. Vous voulez aller plus loin. Il y a une nouvelle étape. Il y a quelque chose qui va stabiliser. Et vous savez que dans l'action, vous êtes là et vous êtes bien là. Ça ne donne pas encore les résultats estimés. Soit. Mais le pape, s'il a fait le même chemin que vous et qu'il s'est arrêté là, il va dire, mais là, tu es bien. Là, tu es bien. Et vous, vous savez bien que ça ne suffit pas. Vous, vous savez bien que vous voulez plus. Vous, vous savez bien que... Vous voyez ce que je veux dire ? Vous, vous êtes toujours dans l'action. Vous êtes toujours dans l'aventure, dans la spontanéité, dans la recherche de connaissances. Le pape, il s'est arrêté à ce niveau-là. Donc, tout simplement, il ne va pas vous dire qu'il n'y a plus haut. Ça, c'est sûr. Ce n'est pas malheureusement là, ce pape-là est en train de vous dire les choses sont comme ça. C'est, ben oui, mais c'est, tu sais, il faut faire avec, etc. Et vous, vous êtes là. Mais moi, je ne veux pas faire avec. Et on le voit dans ce tirage. Vous ne voulez pas faire avec. Avec ce qu'il y a autour, avec la façon dont ça vous convient ou ça ne vous convient pas, avec les opportunités qui sont là et que vous avez envie de saisir parce que des opportunités, il y en a là. Pour l'instant, c'est des opportunités, j'ai l'impression, qui arrivent et qui sont un peu chaotiques. C'est-à-dire, ça va être, je ne sais pas, des propositions, si vous êtes en recherche d'amour, des propositions de personnes qui ne correspondent pas au profil que vous recherchez. Mais il y en a de la communication. Mais c'est toujours un peu bancal. C'est toujours un peu... J'ai quelqu'un sans dents. Enfin bref. Ne parlez pas de... Il y a des choses qui sont un peu... Comment on dit ça ? Hit and miss. En anglais, c'est ça. C'est-à-dire que c'est des occasions ratées ou des choses qui ne sont pas faites pour aller jusqu'au bout, qui sont juste... C'était des débuts et puis hop ! Et cette personne, elle vous dira, bah oui, mais un peu... J'ai le sentiment qu'elle est capable de vous dire un peu, mais ça suffit. Enfin, tu vois, c'est bien ce que tu as déjà. Il faut comprendre la situation, il faut profiter, etc. Et puis vous, vous êtes là. Non, non, mais moi, je sais bien que ça ne suffit pas. Je sais bien que ça ne suffit pas. Et on a le sentiment, avec ce 2-2, avec ce 2-2 nier à l'envers, au milieu, qu'en fait, il faut juste que vous arriviez à basculer, je pense, sur des choses qui sont plus prudentes, primordiales en ce moment-là, ici et maintenant. Parce que je vois bien avec ce 3 de bâton que vous attendez des résultats de quelque chose ou vous attendez quelque chose qui soit vraiment probant. Et on passe du 3 au 8 de bâton. Quand ça arrivera, ça arrivera, mais ça sera peut-être toujours des gueules cassées. Voilà ce que j'ai dans ma tête. Ou des offres qui seront... Ah, bah c'est une super offre de travail, mais allez, il y a 110 bandes de chez moi. Oui, c'est une super offre de travail, mais on me demande de faire 70 heures par semaine. Il y a toujours quelque chose qui est presque, presque. Alors, avec ce 2 de denier, j'ai l'impression qu'on vous dit aussi, recentrez-vous sur ce qui est important, sur votre monde autour, sur vos priorités. Ne mettez pas... S'il y a des choses qui bloquent en ce moment, ne mettez pas dessus votre intérêt maximal, justement. Parce que ça vous laisse dans un espèce de... Un sentiment de frustration, en fait. Un sentiment de frustration, un sentiment de nostalgie. Mettez votre focus sur ce qui, pour l'instant, vous fait du bien. Alors, si vous cherchez du travail et que vous savez qu'aller courir, ça vous fait du bien, aller courir. Vous voyez ce que je veux dire ? Si vous aviez besoin de repeindre la cuisine et qu'en même temps, vous cherchez l'amour depuis des lustres et qu'il y a un de vos potes, une de vos potes qui vous dit « Ah, mais oui, mais il y a Pierre-Paul-Jacques. » Et vous dites « Pierre, il habite à 2 heures. » « Paul, c'est le cousin de Mathieu. » « Jacques, il a... » Bref. Et vous vous dites « Ce que je vais faire, c'est que là, aujourd'hui, je vais repeindre la cuisine. » Voilà. Il y a quelque chose. Les opportunités sont là avec celui de Denier. Je ne suis pas convaincue que vous ayez de toute façon l'envie, l'énergie, le rebond pour attraper. Parce qu'après, on aime bien les expériences, expérimenter avec certaines choses. Mais il y a des fois, je pense qu'il vaut mieux garder son énergie. Voilà. Voilà. Tout simplement. Le 7 de bâton, les obstacles. Le 5 de coupe, à l'envers, juste là. Le 7 de bâton, c'est savoir... Alors, nos deux castors juniors, ils savent exactement les résultats qu'ils veulent. Ils vont construire ce qu'il faut pour préserver ce qu'ils ont déjà, pour mettre à l'abri tout ce qu'ils ont. Et ils sont pleins de jus et ils sont pleins d'énergie et ils sont pleins pour mettre les bonnes barrières quand il faut. un barrage, on va garder tous nos acquis tout en protégeant. On ne sait jamais de ce qui arrive parce que vous voyez, on a le 7 de bâton, on a le 8 de bâton là à l'envers. Les choses, elles vont arriver. Les communications, elles vont arriver. Les réponses à vos messages, elles vont arriver. Les offres qui sont intéressantes, elles vont arriver. C'est juste que là, pour l'instant, tout est en suspens et on est en train de vous dire « Ah, mais oui, mais ça sera toujours en suspens, surtout avec ce pape Rubicon là. Je ne sais pas pourquoi il est comme ça, ce pape. Je sais, c'est un mélange de Guilux et de Léon Zitrone. J'aimerais bien vous le montrer. Regardez-moi ça. Oui, il est content. Content le pape. Mais je ne suis pas convaincue que le pape là, il vous amène quoi que ce soit comme information que vous ne connaissiez pas. Je vous avoue, peut-être qu'il vous donne son opinion qui est toute, qui est très... Mais si, je sais, je sais, je sais, mais tu ne sais pas. Tu ne sais pas, tu ne connais pas les énergies. Le pape, peut-être qu'il vous connaît, peut-être que c'est quelqu'un qui connaît la situation, mais vous, vous voulez plus, vous voulez plus haut, vous voulez plus loin et vous avez bien raison. Le 3 de bâton et le 8 de bâton, c'est toujours des opportunités. Là, dans cette position, elles sont en suspens et quand on a quelque chose comme vous l'avez à l'intérieur de vous qui est ce 6 de coupe, qui est, il faut vraiment que ça résonne, il faut vraiment que ça me fasse du bien, il faut vraiment que ça soit réciproque, il faut vraiment que ça m'intéresse. Alors, effectivement, il y a parfois des moments où... et je n'ai pas envie de dire qu'il faut attendre, j'ai juste l'impression qu'il faut focaliser votre intérêt dans l'immédiat là et en tout cas en ce mardi sur d'autres choses et vous préparez, réénergisez vos... Rechargez vos batteries, réénergisez vos... Je ne sais pas pourquoi, j'ai des personnes qui... qui sautent sur des... Mince, comment ça s'appelle ? Un matelas à... Ressorts. Réénergisez vos ressorts parce que le set de bâton, c'est hyper énergique, c'est ma carte d'être sur les starting blocks, dans les starting blocks pour justement, quand les choses vont arriver, être hyper prêts. Donc, on s'occupe... On s'occupe de choses qui fonctionnent et qui vont se développer plutôt que de regarder ailleurs sur ce qui n'avance pas. Voilà le message de ce mardi. Messieurs, dames, commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse e-mail dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli mardi. Je vous dis à bientôt. Au revoir.